Filmer ton écran d'ordinateur capturé en vidéo avec ou sans la webcam avec le son du micro de la webcam ou d'un autre micro c'est finalement très simple quand on a le bon utilitaire et en fait la plupart du temps et bien il n'y a rien à installer avec les utilitaires actuels. Donc on va voir trois solutions gratuites par ordre croissant de fonctionnalités donc restez bien au bout pour voir laquelle vous convient le plus. Salut c'est Manu de LangueDeGeek.fr la chaîne qui t'aide à dompter la tech et promouvoir ton business en vidéo. Si tu n'es pas encore venu à la chaîne et bien je t'invite à le faire immédiatement pour me soutenir sans oublier la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on commence tout de suite avec numéro 1 la capture directement intégrée dans les systèmes d'exploitation qu'on soit sur Windows ou sur macOS. Alors sur Mac tu peux aller directement dans QuickTime et il y a quelque chose pour capturer l'écran et je pense même qu'on peut définir la zone de l'écran. Sur PC à partir de Windows 10 il y a un petit raccourci caché. Alors des fois il n'est pas activé ce qui veut dire qu'il faut que tu ailles dans ton menu démarrer et que tu tapes barre de jeu pour arriver sur une page sur lequel tu vas activer la barre de jeu. Alors rassure toi ça ne sert pas qu'au jeu vidéo. Une fois que tu auras activé cette barre de jeu et bien il va te suffire de presser le petit raccourci. La touche Windows que tu as peut-être jamais utilisé et pourtant elle est là elle brille sur clavier et elle permet de faire de nombreux raccourcis claviers sur Windows depuis la nuit des temps quand on est un informaticien barbu. Et si tu appuies sur la touche Windows plus la lettre G comme gaming comme jeu en anglais donc Windows plus la lettre G et bien ça va te lancer une petite barre sur laquelle tu as un bouton pour enregistrer l'écran. Tu vas pouvoir enregistrer l'écran avec ou sans le son du micro et avec ou sans tous les sons qui sortent de l'ordinateur. Petite problématique c'est que ça va refuser d'enregistrer n'importe quoi dans Windows parce qu'à la base c'est basé pour le jeu ça marche très bien pour enregistrer quelque chose que tu vas faire sur ton navigateur web mais ça marche pas pour tout. Tu retrouveras les vidéos directement dans ton dossier vidéo et capture de Windows 10. Donc avant de voir l'application numéro 2 je te rappelle qu'en description tu trouveras un lien pour recevoir directement dans ta boîte mail mes vidéos exclusives avec mes meilleures astuces du tournage au montage pour décoller sur YouTube. Logiciel numéro 2 enfin logiciel en fait c'est un simple site web il s'appelle recordscreen.io je vous mets bien sûr tous les liens en description recordscreen.io que tu arrives dessus tu vas choisir si tu veux soit ton écran soit ton écran plus la webcam donc c'est vraiment au choix il n'y a rien à installer même pas un petit plugin même pas un petit logiciel et ça va enregistrer directement avec un bouton qui va te permettre de re télécharger le résultat de cet enregistrement. Problème et bien ça enregistre dans un format particulier sans entrer dans les détails qui s'appelle le webm. Donc le point webm tu peux l'utiliser pour aller déposer cette vidéo sur YouTube ça il n'y a pas de problème si tu es avec ton téléphone ou si tu es avec l'interface YouTube ensuite ça va te permettre potentiellement d'aller couper le début ou de couper la fin. Tu peux aller utiliser des sites web également comme Capwing je ferai une vidéo je pense dédiée à ce site web là qui est très pratique pour aller faire des petits montages simples en vidéo et tu peux récupérer ta vidéo webm sur Capwing j'ai testé tout à l'heure et bien ça marche très bien. Mais le webm par contre tu pourras pas l'utiliser directement pour aller le mettre dans un logiciel de montage musclé j'ai testé sur DaVinci et Adobe Première effectivement tu peux pas l'importer directement donc il faut passer par un intermédiaire ça peut être YouTube ça peut être Capwing ou ça peut être d'autres sites de montage en ligne donc du coup c'est peut-être pas le plus pratique pour toi sauf si c'était vraiment à destination de YouTube et là à ce moment là pas de problème. Logiciel numéro 3 tu l'as certainement déjà vu passer c'est celui qui a lancé la mode un petit peu des tutoriels où la personne se met la tête dans une webcam mais ronde et non pas rectangulaire comme on voyait avant classiquement donc moi je fais souvent des vidéos où j'ai la tête dans le rond mais c'est fait à la main avec le logiciel Streamlabs que moi j'utilise pour mes tutos vidéo c'est un petit peu usine à gaz juste pour s'en servir pour ça donc là c'est beaucoup plus simple logiciel il s'appelle Loom ça peut s'installer uniquement avec un petit plugin je crois que c'est uniquement sur Google Chrome mais peut-être qu'il existe sur Firefox et autres tu installes ce petit plugin et ça va te permettre un petit peu comme le site web numéro 2 d'enregistrer ton écran ou ton écran plus ta webcam donc sous forme ronde la particularité c'est que tu vas retrouver ton enregistrement directement sur le site de Loom cet enregistrement donc il est enregistré dans le cloud sur le site de Loom que tu vas pouvoir partager tu vas pouvoir rajouter une miniature un petit peu à la façon YouTube tu vas pouvoir rajouter des appels à l'action dessus bref un vrai petit mini YouTube à part directement sur Loom très pratique pour partager un petit tutoriel à quelqu'un de quelques minutes sans payer on peut faire énormément de choses sur Loom donc c'est vraiment le gros coup de cœur je pense que dès que tu as un petit tutoriel à faire c'est vraiment le produit à utiliser attention cependant moi j'ai déjà eu le problème une fois en utilisant l'image de ma webcam et un micro USB donc le micro n'était pas celui de la webcam j'ai déjà eu un petit décalage entre ma bouche et le son qui était enregistré avec Loom qui fait que j'ai dû reprendre au montage pour resynchroniser les deux et je pense que c'est pas du tout ce que tu as envie de faire donc si c'est la vidéo la plus importante de ta vie si c'est un tutoriel que tu envoies à ton boss fais des petits tests avant avec Loom pour bien vérifier qu'avec ton micro ça passe bien et qu'il n'y a pas de problème avec la bouche et l'image de synchronisation j'aurais pu citer en numéro 4 screencast-o-matic qui là est un logiciel où on peut définir une zone sur l'écran qui va proposer en version payante du montage de l'annotation avec des stylos des choses comme ça qui va véritablement être le produit plutôt pour faire de la formation vidéo en ligne vraiment très très complète avec l'enregistrement de ta voix et chose comme ça en voix off là on est vraiment sur la grosse usine à gaz mais si vraiment ça devient votre coeur de métier de faire des tutoriels vidéo je pense que c'est plutôt vers un produit comme ça qu'il faudra vous diriger j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert l'utilitaire parfait pour faire vos captures et faire vos tutos pour vos chaînes youtube ou dans votre boulot en général laissez moi un petit commentaire un petit pouce bleu sans oublier vous abonner à la chaîne c'était manu de langue de geek.fr ciao